Donc un spectacle qui a été marquant pour moi, en fait c'est un spectacle sur lequel je n'ai pas travaillé. La chance qu'on avait en fait quand on travaillait aux événements à l'auditorium, c'était de pouvoir aussi voir ces événements-là à titre de fan ou de spectateur. Donc le show qui m'a marqué c'est le show de Pearl Jam qui a eu lieu en 90 je pense. Pearl Jam est un nouveau groupe qui s'inscrivait dans la mouvance du grunge, qui était issu du même milieu que Nirvana et Soundgarden en fait, qui sont devenus des gros gros groupes de l'époque grunge. Donc Pearl Jam performait ici et c'est un groupe que moi j'aimais beaucoup à l'époque. Donc on s'était présenté des amis ici pour venir voir le show, qui est devenu je pense un des shows mythiques de l'auditorium à cause de la chaleur qu'ils faisaient dans l'aréna. En fait je pense que ce n'est pas un mythe, qu'ils faisaient autour de 105 degrés dans l'aréna. Les pompiers avaient été mobilisés pour arroser en fait les spectateurs parce qu'ils avaient peur que des coups de chaleur surviennent, qu'il y ait vraiment une problématique au niveau de la chaleur. Je me souviens à quel point la bière qui servait était chaude, c'était de l'eau chaude, de bière chaude. Le monde en fait c'était plein, plein, plein. Les gars n'avaient plus de chandail, personne n'avait de chandail ou de chemise sur le dos. Moi, on était entrés assez tard dans l'aréna pour voir le show, puis il n'y avait plus de place, c'était complètement occupé et rempli. Donc on s'était placés sur les balcons, en fait le balcon où il y avait le bureau du patinage artistique tout en haut de l'aréna. On s'était placés là, une gang d'amis et moi, pour voir ce show-là, qui est devenu en fait un show d'anthologie. Parce que je me souviens, puis à l'époque, Eddie Vedder, le chanteur, faisait ça, c'est-à-dire qu'après le show, il s'assoyait puis il jasait un peu avec le monde. Il échangeait avec les gens, ce qu'il avait fait. En fait, on était tellement dans un espace particulier que les souvenirs, ce type d'événement-là où tu n'es pas certain que les souvenirs sont réels ou pas. Tu es dans une espèce d'état fantasmagorique où c'est entre le réel et tout le fantasme du plaisir d'un fan de voir un show rock. Merci. Merci.